On a parlé un petit peu des compléments alimentaires au travers de notre discussion sur les différentes études scientifiques qui ont été faites. Est-ce qu'à ton avis, en 2020, on met un petit peu trop d'importance sur le rôle des compléments alimentaires dans la nutrition en général ? Est-ce que tu penses qu'on devrait se focaliser plus sur l'apport nutritionnel, on va dire, de base ? Quelle est ta vision là-dessus ? Alors, ça dépend. C'est-à-dire qu'en fonction des patterns alimentaires, on va avoir parfois besoin de compléments alimentaires. Par exemple, c'est simple. Toute personne qui sait qu'il fait un régime végane, il sait qu'il va avoir besoin de vitamine B12. Il sait qu'il va peut-être avoir besoin de vitamine A. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça va dépendre un petit peu des personnes et des polymorphismes génétiques. Une personne qui fait un régime paléo, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'il va consommer beaucoup d'acides aminés soufrés. Mais comme il va supprimer toute une partie d'une catégorie alimentaire qui sont les légumineuses, qui sont riches en molybdènes, si tu veux, la consommation d'acides aminés soufrés va augmenter nos besoins en molybdènes parce qu'elle est nécessaire à la conversion des sulfites en sulfates. Donc, c'est problématique. Et pourquoi pas, à ce moment-là, que la personne aurait besoin d'un supplément. Tu vois ? Donc, en fonction des patterns alimentaires, on va se retrouver avec un besoin, un besoin réel en certains micronutriments. Maintenant, est-ce que dans une diète omnivore qui n'exclut aucune catégorie d'aliments ? Est-ce que la complémentation est nécessaire ? Non. Est-ce qu'elle peut être bénéfique ? Oui. Est-ce qu'elle peut être pratique ? Oui. Donc, pour le côté pratique, je pense généralement, par exemple, au collagène. Donc, le collagène est extrêmement intéressant parce qu'on consomme énormément de viande musculaire et si tu veux, au niveau de… On a des données comme ça sur l'animal qui montrent que l'excès de méthionine qui est un acide aminé qu'on va retrouver dans la partie musculaire de la viande diminue la longévité mais qu'on peut le compenser avec un apport en glycine qui se retrouve dans le collagène. Le problème, c'est que personne ne passe son temps à faire des bouillons, etc. Donc, la complémentation en collagène ou en glycine est très, très pratique. De la même manière, tu sais, une personne… Moi, tu sais, j'ai coaché beaucoup de femmes qui ne sont pas très consommation de viande, etc. qui avaient du mal à atteindre le rapport protéine et dans ce cas-là, un chèque de protéine peut être intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire. Obligatoire, ça veut dire que c'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Et alors, dans quel autre cas ça peut être intéressant ? Donc, par exemple, la créatine est extrêmement intéressante. Et tu pourrais me dire, pourquoi tu ne manges pas de la viande rouge ? Tu vas retrouver ta créatine, c'est clair. Mais si tu essayes d'avoir 5 grammes de créatine via la viande rouge, tu seras sur des quantités de viande qui, dans les données épidémiologiques, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, la complémentation en créatine est intéressante. Donc, c'est contextuel encore une fois. Est-ce que les compléments alimentaires sont nécessaires parfois, pas toujours ? Est-ce qu'ils sont bénéfiques ? Très bonne réponse de ta part. Au-delà des sujets qu'on a déjà traités jusqu'ici, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde de la nutrition ou de la recherche dans ce domaine ? Alors, je m'intéresse beaucoup, particulièrement en ce moment, aux mécanismes qui sont liés à la résistance à l'insuline. Parce que tu sais, il y a toujours cette vision un petit peu myope de la nutrition sur certains sujets. C'est ces sujets qui m'intéressent particulièrement parce qu'on dit, tu sais, le diabète, la résistance à l'insuline, c'est le glucose, c'est le sucre, c'est la problématique en partie. Oui, mais est-ce que c'est le glucose particulièrement qui est problématique ? Non, mais on veut toujours trouver un ennemi à quelque chose. Et on sait par exemple que les graisses alimentaires, il y a des facteurs qui sont liés aux graisses alimentaires qui influencent notre résistance à l'insuline. Et par exemple, on a encore un petit peu de temps, je peux… Vas-y, vas-y, envoie. Donc par exemple, on a ce concept de body fat trace hold qui a été, dont on a parlé la première fois en 2015, je pense, dans une publication de l'Université de Newcastle, qui est en fait, on prend une balance. Donc tu sais, dans le milieu du fitness, on parle de la balance pour dire, on grossit et on maigrit en fonction des apports et des dépenses caloriques. Là, on va prendre la balance d'une manière un petit peu différente. C'est, d'un côté, notre apport en énergie. Donc l'énergie est centrale et on a l'apport énergétique d'un côté, que ce soit le glucose ou les acides gras. Et de l'autre côté, on a notre capacité à oxyder l'énergie, mais aussi à stocker l'énergie. Donc par exemple, si tu es très sec et que tu dépasses tes capacités à oxyder l'énergie, tu vas pouvoir les stocker et ça ne va pas te poser de problème métabolique parce que tu as su stocker l'énergie. Et maintenant, si la balance devient tellement déséquilibrée que tu ne peux plus oxyder l'énergie et tu ne peux plus stocker l'énergie parce que tes adipocytes sont surchargés, tes triglycérides vont augmenter dans le sang, ton glucose va augmenter dans le sang parce que tes cellules vont dire « Oh stop, je ne peux plus. Je ne peux plus accumuler plus d'énergie. » Et donc, la résistance à l'insuline, dans ces cas-là, est juste un mécanisme de défense de l'organisme. Et donc, on a ce concept dont je te parlais qui est le Body Fat Trace All, qui est chaque personne a une capacité à stocker l'énergie et c'est pour ça qu'on a des obèses qui ne développent pas de syndrome métabolique parce que les adipocytes ne sont pas totalement surchargés et des personnes qui sont en un Body Fat qui est beaucoup plus faible, qui ont un hymne, c'est normal, mais qui développent ces syndromes métaboliques. Mais par exemple, si on faisait une IRM, on verrait que ces personnes souffrent de graisse viscérale parce que la graisse ne peut plus se mettre au niveau des adipocytes. Donc, elle se met dans le foie, elle se met autour du pancréas et ça crée des dysfonctionnements métaboliques et toutes les molécules comme le triglycérides et le glucose montent. Donc, est-ce que le sucre est responsable ? Oui, par son apport calorique. Est-ce que les graisses sont responsables ? Oui, par leur apport calorique. Mais est-ce que l'un ou l'autre est responsable de ça particulièrement ? Pas tellement. Est-ce que le sucre blanc, par exemple, est responsable ? Tu sais, quand on regarde la majorité des personnes, bien sûr, ils vont consommer le sucre blanc via les aliments industriels, etc. Et je suis tout à fait d'accord qu'ils ont intérêt à le supprimer. Mais est-ce qu'ils consomment 30 grammes de sucre dans leur café ? Je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est important de mettre ça en contexte. Et le sucre blanc est probablement mauvais dans le contexte où il est ajouté dans des préparations pour augmenter la savourosité de l'aliment. C'est intéressant ce que tu as dit en termes d'apport énergétique et ajouter cette dimension de notre capacité à utiliser cette énergie ou la stocker. Sinon, on a des mécanismes de compensation, comme tu as dit, de protection, d'effet tampon presque. Ça m'a fait penser notamment au lactate, qui est en fait un produit tampon qui permet de temporiser au niveau énergétique et temporel par rapport à ce qui se passe au niveau de la bioénergétique, si on veut, au niveau de l'effort. C'est très intéressant. Ça me rappelle une anecdote, quelque chose que j'ai entendu venant d'athlètes de crossfit de très haut niveau, qui parlait justement de… En fait, ils doivent « apprendre à oxyder les glucides », par exemple, dans le sens où ils ne peuvent pas, du jour au lendemain, passer de 200 grammes de glucides par jour à 600 grammes de glucides par jour. C'est un processus. Et à un moment donné, il y a des signes qui nous permettent de dire « là, je n'ai plus trop de capacité à le faire ». Il y a des façons de le remarquer. Et c'est important de prendre le temps d'arriver à des niveaux très, très hauts de consommation de glucides parce qu'il faut pouvoir les utiliser à ces niveaux-là. Ce n'est pas tout de les manger. Il faut pouvoir les utiliser correctement. Ça va un petit peu dans le sens de ce que tu as dit, c'est ça ? Exactement. Et ce qui est important que tu as dit par rapport au crossfiteur, c'est qu'à haute intensité, si le crossfit, c'est un sport de haute intensité, on utilise de manière préférentielle le glucose. Et donc ça, on ne va pas changer la physiologie humaine et puis on ne va pas dire qu'on utilise les graisses et qu'il faut faire un régime cétogène à haute intensité parce que tu sais, on a toute cette mode un petit peu crossfit paléolithique et puis que les hommes paléolithiques mangeaient trois noisettes avant de faire un wad. Bon, voilà. Les mecs qui font du crossfit, il ne faut pas être sur un régime cétogène. Sous-titrage ST' 501